Petite introduction avant de commencer la vidéo, vous allez être choqué de ce que vous allez voir. La gâchette d'accélérateur est ici, le niveau 5 enclenché, on poche le vélo pour que la roue soit levée et on accélère. Et on va voir un peu de quoi est capable ce vélo. Vous voyez, la vitesse augmente. Nous avons donc la roue qui tourne à plein régime à l'arrière et hop, vous voyez la vitesse de ce vélo. On décélère, on réaccélère, hop, 50 km heure. La vidéo peut commencer maintenant. Dans cette vidéo, je te fais le unboxing du vélo Duot C29, la présentation et l'essai routier. Salut à toi, c'est Camille et tu es sur Trott en Provence. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à léser ton petit like. Bien évidemment, je remercie le magasin GeekBringing de m'avoir mis à disposition ce vélo électrique pour vous le présenter. En effet, si vous le souhaitez, vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo. Allez, commençons tout de suite à faire une petite review des caractéristiques avant de déballer le produit et d'aller le tester. Donc, nous sommes avec le vélo de la marque Duot, donc D-U-O-T-T-S du modèle C29. Ah donc, C29 comme quoi ? Comme la roue qui est en 29 pouces. En effet, les roues sont en 29 pouces. Batterie de 48 volts, 15 ampères heures. En assistance électrique, vous aurez 100 km d'autonomie. Et donc, en conduite sans assistance électrique, avec le moteur qui vous emmène où vous voulez, sans pédaler, vous aurez 50 km d'autonomie. Et je peux vous dire qu'avec 15 ampères heures en 48 volts, il va respecter ces caractéristiques-là. Le moteur à l'arrière est de 750 watts, pardon, 750 watts et il est dans la roue. Allez, on va commencer le unboxing. Bien évidemment, le vélo a une suspension avant, une fourche à l'avant, des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Pas mal de pignons pour pouvoir grimper en montagne car c'est un vélo très très polyvalent, autant bien urbain que tout terrain. Ça veut dire qu'il pourrait aller dans la montagne. Et donc, nous allons voir maintenant tout de suite ce qui se cache dans ce carton. Alors, merci à la compagnie d'exquisition DPD qui a été très fiable et très rapide pour expédier ce fameux vélo. Et nous allons voir à l'intérieur un peu ce qui s'y cache. Alors, la pièce maîtresse de ce vélo est donc, sans équivoque, la belle batterie. Parce que généralement, si vous connaissez un peu les vélos, vous avez des batteries qui ne sont pas forcément folichonnes. Et là, c'est une batterie qui est vraiment de très 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 bonne qualité et capacité. Vous pouvez le voir ici. On voit qu'il y a du 48V, 54,6V quand c'est chargé à fond. On peut le charger en 3A et il y a 15A d'autonomie entre guillemets. Après, nous avons donc ici même un deuxième carton où nous allons trouver à l'intérieur de ce carton plusieurs choses. Donc, notamment le chargeur de la batterie qui est ici. Tout simplement, hop. Nous allons également trouver un support téléphone qui est très intéressant, qui peut permettre de recharger votre téléphone pendant que vous faites du vélo. Donc ça, c'est intéressant comme fonctionnalité. Vous avez le manuel d'utilisation qui est, du coup, vous pouvez le scanner ici au niveau du QR code. Ici, vous avez les petites clés pour pouvoir bien monter le vélo car il va falloir le monter. Ils ont été très sympas car ils fournissent également une pompe à vélo car évidemment, lors de la première utilisation, il va falloir gonfler ce vélo. Donc, bonne petite pompe à vélo. Ce n'est pas négligeable. C'est très sympathique de leur part. Nous avons les pédales car en effet, il va falloir monter les pédales. Voilà. Et donc, une petite attache qui va servir très probablement dans le futur. Voilà, regardez. User manual ici également. Mais voilà, franchement, à l'ère de la technologie, le petit QR code qui va bien, c'est plutôt pratique. Donc, à l'intérieur de ce carton, nous avons donc le vélo. Regardez, nous avons le vélo et il va falloir sortir un peu tous les éléments. Tous les éléments qui sont à l'intérieur. Donc, il va falloir retirer ça tout à fait tranquillement. Ok. Donc, là, nous avons sorti le vélo du carton. Comme vous le constatez, il va falloir le monter. Rien de très bien compliqué. Donc, toutes les pièces sont fournies. Et là, il y a le petit garde-boue qui va pouvoir se mettre à l'arrière si vous le désirez. Si vous ne le désirez pas, vous ne le mettez pas. Ici, il y a la fourche. Il y a la fourche, voilà. Le guidon. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut. Rien de très, très compliqué. Il va falloir monter le vélo. Il y a le petit manuel qui est fourni. Sinon, vous avez le QR code. Mettez les pédales. Et donc, là, on va se retrouver après avoir monté ce vélo qui est plutôt simple. Je vous le dis et j'insiste. Au passage, grâce à la suspension avant, vous avez la possibilité de régler cette fameuse suspension. Et donc, ça, c'est intéressant. Quand je dis régler, c'est la dureté. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est le petit truc rouge que vous voyez à ce niveau-là. Et c'est quand même très apprécié. Ça y est, le montage est fini. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, plutôt facile. Voilà, il a fallu monter la roue. Il a fallu monter la batterie. Voilà, régler la selle. Monter le guidon. Rien de très bien compliqué. Vraiment, il suffit de suivre le tuto qui est fourni avec. Et je vous ferai constater qu'il y a pas mal de vitesse. Et on est sur du Shimano. Et oui, on est sur du Shimano. Donc, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Shimano, c'est quand même une marque plutôt réputée en termes de dérailleur, pédalier, etc. Le petit boîtier où il y a le contrôleur. Devant, il y a le phare. Voilà, qui est connecté à ce niveau-là. Les vitesses. Donc, on a cette vitesse, cette vitesse, voilà, ici. Et là, on peut également allumer et pouvoir, eh bien, tout simplement gérer les modes d'assistance, etc. Mais on va voir tout ça dehors, tranquillement. Vous voyez, tout neuf, les kilomètres, voilà, ici. Le vélo est capable d'aller jusqu'à 50 kilomètres heure. Bien évidemment, sur route, eh bien, privé, voilà, ce n'est pas autorisé, voilà, sur route publique d'aller à 50. La petite gâchette, ici, on constate pour accélérer. Et voilà, les vitesses, les freins à disque avec les beaux étriers qui sont à ces niveaux-là. Mais nous allons faire un petit tour, voilà, dehors et tester la machine. Mais vraiment, on est sur quelque chose de plutôt formidable, j'ai envie de dire, rapport qualité-prix. Ici, la petite Tesla des vélos. Ok, nous nous retrouvons, donc, pour l'étape 2 de la présentation, donc, de ce vélo électrique du Autos, voilà, qui est le C29. Alors, maintenant, eh bien, nous allons faire un peu le tour du vélo, voir un peu ce qui s'y cache. Et également, après, on fera le petit essai, donc, sur le magnifique chemin qu'il y a devant nous. Donc, ça, c'est cool. Alors, donc, on voit ici que la batterie est positionnée. Je rappelle qu'elle est de 48 volts de K de 15 ampères heure et qu'elle est capable de délivrer jusqu'à 30 ampères en décharge. Donc, c'est juste parfait car le moteur de 750 watts à l'arrière est gourmand. Mais, je peux vous dire que la batterie tient largement l'autonomie et la puissance pour alimenter ce moteur. Pour l'avoir testé, franchement, c'est juste génial. On constate dessous qu'il y a, donc, le contrôleur, donc, la carte mère du vélo, tout simplement. Frein à disque à l'avant et frein à disque à l'arrière. Voilà, à ce niveau-là, nous avons le phare, ici. Vous voyez qu'il peut être éclairé et avec le petit klaxon qui va bien, voilà, comme ceci. Vous avez, donc, la gestion du phare et du klaxon à ce niveau-là sur les poignées. Vous avez le petit écran qui vous permet de voir l'autonomie restante. Le niveau d'assistance, on peut le monter, voilà, sur 5 niveaux et l'arrêter si nous le désirons. Alors, le vélo, quand même, pèse 28 kg, donc, sans assistance, ça se fait. C'est possible, si vous n'avez plus de batterie. Après, les 100 km d'autonomie, voilà, parcourus, eh bien, vous pourrez rentrer en pédalant. Pas de souci avec ça. Donc, ici, on a, eh bien, les 7 vitesses. Ici, donc, on enlève les vitesses. Ici, on les passe. Le petit accélérateur, eh oui, qui est très intéressant, ce qui permet de faire rouler le vélo avec le moteur à l'arrière sans avoir besoin de pédaler. Oui, cette gâchette, quand vous l'actionnez, eh bien, vous pouvez accélérer et, tout simplement, eh bien, ça ne va pas avoir besoin de pédaler. Donc, ça, c'est très confortable et très intéressant. Pour rappel, les niveaux d'assistance, le premier, c'est 18 km heure. Le deuxième, c'est 26, le troisième, c'est dans les 36 km heure. Le quatrième, c'est dans les 40. Et niveau 5, quand vous mettez le niveau 5, vous avez, eh bien, la possibilité d'aller jusqu'à 50 km heure en pédalant ou en ne pédalant pas, tout simplement. Après, vous avez, donc, la possibilité d'avoir les tripes, hein, vous voyez, d'avoir différents parcours avec différentes métriques, voilà, que vous pouvez avoir, le temps que le vélo est en marche, etc. Voilà, donc là, il a 51 km au compteur, il est tout neuf. De l'autre côté, pareil, vous avez les vitesses, voilà, que vous pouvez passer et enlever avec cette gâchette-là, puisque ici, il y a trois, donc, le plateau, il a trois pignons, voilà, tac, tac, un en bas, un au milieu et un en haut. Donc, ça va vous permettre de monter, donc, les belles montées très facilement, mais aussi avoir, quand même, une belle allonge pour la vitesse. Donc, ce vélo est, quand même, très polyvalent, autant bien en ville qu'en extérieur. À l'arrière, également, il y a ce fameux frein à disque aussi performant, voilà, on n'est pas sur de l'hydraulique, hein, on est sur un frein à câble, avec des plaquettes à l'intérieur. Alors, j'ai regardé, hein, c'est des plaquettes couleur or, on voit à l'intérieur, et ces plaquettes couleur or sont des plaquettes normalement en céramique. Donc, les plaquettes en céramique offrent tout de même une bonne, voilà, une bonne longévité. En fait, la céramique, c'est le meilleur des compromis. Il existe du full métal, il existe de la résine, etc. Donc, c'est vraiment le meilleur des compromis qu'il y a sur ce vélo. Le freinage est plutôt bon, hein, ça vaut pas un full hydraulique, bien évidemment, hein, mais c'est quand même un freinage très, très intéressant. Que pouvons-nous dire par rapport à ce vélo ? La selle, la selle est quand même très confortable. Je vous dis, c'est un vélo qui est vraiment très, très polyvalent. Il y a un gel qui est assez mou, qui est assez confortable. Et nous constatons également, juste en dessous, qu'il y a, donc, eh bien, de quoi amortir les chocs également. Donc, il n'y a pas de suspension à l'arrière, mais il y a de quoi, quand même, amortir les chocs. Donc, à l'avant, nous avons la fourche. Donc, ça, ça reste quelque chose de très, 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 très intéressant. Nous avons la fourche, voilà, ici. Et là, vous voyez qu'il y a des réglages possibles. Donc, voilà, hop, là, regardez, on peut régler comme une fourche classique. Et ça, c'est intéressant. Donc, là, tac, vous voyez, on peut ouvrir les réglages de cette façon-là. Et de ce côté aussi, également, il y a de quoi faire. Donc, c'est bien, vous voyez, derrière, là, ici, c'est là où il y a le klaxon. On voit qu'il y a une petite grille, hop, et ça, c'est très intéressant. La prise en main du vélo est fastoche. Les freins, voilà, sont agréables, bien positionnés. Vous avez la possibilité, avec le kit fourni, de régler, du coup, tout ce qui est visserie, etc. Là, voilà, les poignées peuvent être changées si vous le souhaitez. Voilà, on est sur des roues en 29 pouces avec du crampon une fois de plus polyvalent. Donc, ça veut dire que quand on roule sur la route quotidiennement, ça ne fait pas forcément un bruit très, très, très dérangeant. Au contraire, c'est un bruit, du coup, qui ne gêne pas. Mais à la fois, les crampons sont efficaces. Donc, c'est vraiment un vélo très, très, très polyvalent que vous avez devant vous. Et c'est franchement, du coup, un très, très, très bon rapport qualité-prix, comme je me suis amusé à dire tout à l'heure. C'est le Tesla des vélos, car franchement, au niveau caractéristique, on a quand même une super batterie, un super moteur. Le vélo fait vraiment très, très quali visuellement. Il est beau. Et en plus de ça, eh bien, voilà, il est vraiment quali quand on s'approche. On voit le cadre qui est solide. On peut régler tout ce qu'on veut régler. Le vélo, voilà, la selle est réglable. Tout est réglable. Donc, vraiment, c'est un vélo qui va pouvoir convenir à beaucoup d'entre vous. Il n'y a rien à faire, en fait. On reçoit le vélo, on le monte et on part. 100% fonctionnel. On charge la batterie, 2 ampères, 2 ampères, heure. Voilà, hop, et c'est parti. Là, il y a un petit bouton également pour la batterie, pour savoir l'autonomie restante. Mais à vrai dire, là, c'est quand même assez fiable. Là, il y en a 6. Il y a 6 barres. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà la dégaine du vélo. Moi, franchement, je suis conquis par ce vélo. Maintenant, nous allons faire le petit essai routier pour voir un peu comment il fonctionne et ce qu'il a dans le ventre. Allez, nous allons monter en selle sur ce vélo électrique. Allez, hop, regardez. Facile, la selle est réglable. Tout est réglable. Il n'y a plus qu'à envoyer le petit coup de pédale qui va bien et enlever la béquille. Et le tour est joué. Hop là, voilà, comme ceci. Donc, hop là. Ok. Deux possibilités. Comme vous le constatez, soit donc de pédaler comme ceci. Donc, le vélo envoie des impulsions quand on pédale. Voilà. Hop. Tout simplement. Et vous avez la possibilité également d'appuyer sur cette fameuse petite cachette. Comme ceci. Voilà. Il absorbe plutôt bien les chocs. Après, tout dépendra le niveau auquel vous allez gonfler les pneus. En montagne, il est vrai qu'il est préférable de sous-gonfler un peu les pneus pour pouvoir avoir du coup un meilleur confort. Et puis surtout, une bonne accroche au niveau des pneus. Nous sommes face à quand même une très grande montée. Vous pouvez constater, le vélo est quand même plutôt incliné. Nous allons tester donc le niveau d'assistance 1, tout simplement, et de pédaler dans cette montée. Hop. Et vous allez voir, vous allez constater que franchement, c'est une facilité déconcertante. Donc là, on s'installe sur le vélo. Hop. On fait le premier tour de pédale. Et hop, c'est parti. Nous nous sommes engagés dans une jolie petite montée. Et le vélo se comporte à merveille. Comme vous le constatez, derrière, ça descend vachement. Et là, ça monte particulièrement. Et aucun effort n'est fourni de la part de mes jambes, hormis pédaler un tout petit peu. Donc ce vélo remplit totalement ses promesses en termes d'ascension. Et ça, c'est une bonne chose. Hop là. En termes de tout terrain, la polyvalence, elle est là. Je rappelle également que vous avez la possibilité de changer les pneus. Donc si vous voulez passer sur une autre marque de pneus, une autre marque de chambre à air, passer les roues en tubeless, car ce sont des roues à chambre à air. Vous avez vraiment la possibilité, comme sur n'importe quel vélo, de faire les modifications dont vous le souhaitez. Bien évidemment, vous perdez la garantie si vous faites du tuning sur le vélo. Mais dans le cas où vous restez dans quelque chose d'assez soft, ça devrait pouvoir le faire. Voilà, tout simplement. Et voilà, la petite balade s'effectue très facilement. Du coup, le chemin actuel est plutôt propice à ce genre de balade. Alors, pour ce qui est de ce vélo en paysage urbain, donc sur des pistes cyclables comme celle-ci, eh bien, c'est parfaitement. Vous mettez le niveau d'assistance niveau 2, comme je viens de le faire, qui va jusqu'à 25 km heure, qui est totalement légal, du coup, puisqu'on roule dans les limitations. Et donc, eh bien, voilà, tout simplement, on peut pédaler de cette façon. Je vous fais le petit essai. Et voilà, rien de très, très compliqué. Le vélo est en assistance niveau 2. Il est à la vitesse maximum autorisée. Vous pédalez, vous choisissez les vitesses également à ce niveau-là que vous souhaitez mettre. Et voilà, après, ben, écoutez, il y a la petite gâchette également là, que vous pouvez accélérer. Et il reste accéléré sans pédaler, comme ceci. Et là, hop là, voilà, ici, on constate que tout va bien. Ça avance tout seul. Et on ne fournit aucun effort. Donc, moi, je suis incroyablement surpris. C'est vrai que c'est assez rare, des vélos qu'on voit qu'ils accélèrent comme ceci. Mais ça reste quand même très agréable. Et après, à tout moment, on peut se remettre à pédaler, comme bon nous semble. Voilà, comme ceci. Hop, 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 on pédale. On peut même pédaler plus, si on le désire. On peut pédaler plus fort ou moins fort. C'est un autre souhait. Et également, je tiens à préciser que la batterie a une clé. Elle se recharge ici, sur le côté. Et de l'autre côté, il y a une clé, voilà, à ce niveau-là, qui permet, eh bien, de verrouiller la batterie ou de la déverrouiller en fonction de ce que vous faites. Si vous voulez l'attacher à la batterie au vélo ou l'enlever, une petite clé est fournie avec le kit. Tout simplement. Voilà. Rien de plus simple. En paysage urbain, ça fonctionne parfaitement de la même façon que cela fonctionne dans le paysage montagneux. Voilà. Je suis très satisfait de cet essai. Donc, si je devais résumer en point positif, point négatif, ce vélo, donc déjà, il y a beaucoup plus de positif que de négatif. Je le dis de manière objective, car connaissant un peu les caractéristiques de ces machines à la base, eh bien, celle-ci offre vraiment pas mal de bonnes choses. Donc, le point positif, ce sont donc l'autonomie, la puissance moteur, la possibilité d'accélérer avec la gâchette sans avoir besoin de pédaler. Et le point positif, la suspension à l'avant, eh bien, quoi d'autre ? La polyvalence, la polyvalence de ce vélo. Ça, c'est vraiment top. Les garde-boue qui sont fournis, ça, c'est cool. Nous avons aussi également le support téléphone qui est fourni, qui peut recharger le téléphone. Donc, là, il faut que je le mette. Voilà. Et après, donc, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes de point négatif ? Le freinage n'est pas un freinage de compétition. Il y a un bon freinage, mais ce n'est pas un freinage de compétition. Les pneus, pareil, ils sont très bien pour être polyvalents, mais voilà, ce ne sont pas les meilleurs pneus qu'on puisse trouver du marché. L'assistance électrique, quand on pédale, eh bien, dès qu'on pédale, l'assistance électrique va vouloir se mettre au palier maximum auquel où on est, donc niveau 1, 18 km heure, niveau 2, 26, niveau 3, 35, par exemple. Et donc, dès qu'on va commencer à pédaler, le vélo va vouloir aller jusqu'à cette vitesse-là et ne pas forcément s'adapter un peu à la pression des pédales. Si on pédale un peu, le vélo accélère un peu et se stabilise. Ce n'est pas ça. Il veut absolument aller à la vitesse maximum. Après, c'est un défaut sans être un défaut car quand on est à vitesse stabilisée, c'est très bien. Tout se passe très bien. On pédale et on a vitesse stabilisée, 18 km heure, 26 km heure, ça, c'est très bien. Et si on veut effacer ce défaut, du coup, qui n'est pas un défaut du vélo puisque, eh bien, rien qu'avec la gâchette, on peut gérer ça, eh bien, on peut pédaler et en fonction de la puissance qu'on veut mettre, on accélère avec la gâchette. Tout simplement, ça veut dire que, si on veut se positionner à 15 km heure, par exemple, eh bien, on appuie un tout petit peu et on ressent également ce qu'on fait avec nos jambes et nos pédales. Donc, voilà, vraiment, l'assistance électrique peut être gérée de cette gâchette dans le sens où, quand vous accélérez, ça accélère un peu plus et donc, eh bien, bien évidemment, quand vous accélérez avec cette gâchette-là, l'assistance électrique de la pression sur les pédales est désactivée. Donc, c'est soit vous n'accélérez pas et, eh bien, les pédales, vous n'accélérez pas avec la gâchette et quand vous appuyez sur les pédales, le vélo accélère parce qu'il y a de l'assistance électrique, soit, eh bien, vous accélérez avec ceci et la question de la pression sur les pédales est oubliée et la puissance viendra en fonction de ce que vous mettez là et donc, vous, vous pourrez pédaler en considération et ou simplement accélérer avec la gâchette et ne pas avoir besoin de pédaler. Donc, vraiment, positif, très, très positif ce vélo. Je suis très ravi une fois de plus de vous le présenter. Je l'ai dit plusieurs fois car je le pense vraiment. Je n'hésiterai pas à être critique si jamais il y avait eu un problème ou s'il y avait quelque chose qui me déplaisait. Mais là, vraiment, je suis agréablement surpris de cette proposition de vélo. Donc, wow, 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 j'ai envie de dire. Bah, écoutez, là, on est sur quelque chose de plutôt sympathique en termes d'utilisation. Voilà, je pense avoir fait le tour de pas mal de choses. mais regardez-moi ce vélo, quoi. Je suis hyper, hyper fier de vous le présenter car, eh bien, il est disponible en description de cette vidéo. Vous pouvez, eh bien, tout simplement vous le procurer. Voilà, il est vraiment très bon rapport qualité-prix. Merci à Guy Guying de me l'avoir envoyé pour que je puisse vous le présenter car il mérite vraiment d'être à la lumière du jour. Bien évidemment, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Pose ton like si cette vidéo t'a plu et moi, Camille, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Trott en Provence. Bye bye.